Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance pour le mois et bien de décembre, ça y est, bientôt Noël, j'espère que vous allez tous bien. Donc il nous reste la moitié des signes, puisque j'en ai fait 6, donc il nous en reste 6. Allez, on y va, on attaque pour qui aujourd'hui ? Quel est l'heureux élu ? De toute façon, je crois que je vais faire les 6 aujourd'hui. Les Verseaux, alors petits amis Verseaux, je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous pouvez revenir vers moi pour un soin énergétique ou également une communication avec votre animal. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, particulièrement si vous avez passé l'âge de 40 ans. Allez, les Verseaux, ascendant, Verseaux, signe lunaire en Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de décembre 2023 ? Les Verseaux, ascendant, Verseaux, signe lunaire en Verseaux. On tire une petite carte conseil de l'oracle de Lisa Williams et ensuite on ira voir votre domaine professionnel et financier, puis votre domaine sentimental. Allez, les Verseaux s'il vous plaît, mes guides, ascendant, Verseaux, signe lunaire en Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Quels sont qu'on me dit pour cette fin d'année ? Eh bien, on vous parle de guérison, on vous parle de réchauffement avec la carte de l'été en dos de deck et de guérison. Donc on est sur un petit Verseaux qui est dans une énergie, je dirais, plutôt intéressante dans le sens où, alors soit vous êtes dans la guérison en tant que tel, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se développe dans le terme de la guérison. Vous êtes thérapeute ou vous êtes dans une idée de formation, excusez-moi, dans l'idée de vous développer au niveau médical ou paramédical. Ou alors vous êtes vraiment dans cette idée de recherche, de mieux-être intérieur. Alors, c'est un petit peu aussi le conseil des guides à travers cette carte. C'est que c'est peut-être pour toi, Verseaux, une bonne période pour entamer une guérison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit plutôt karmique, qu'elle soit physique. Cette idée peut-être de prendre le temps, Verseaux, de te faire du bien, de prendre du temps pour toi, de prendre le temps de te ressourcer. Parce que peut-être que si tu utilises cette énergie à bon escient sur ce mois décembre, eh bien tu auras des belles répercussions dans ton mieux-être intérieur, dans cette idée aussi peut-être d'aller chercher un petit peu plus comment poser mon mental. Est-ce que je peux faire un peu de méditation ? Est-ce que je peux me forcer à aller me balader un petit peu plus dans la nature, à me connecter un petit peu plus à mon moi intérieur, à travers peut-être une activité artistique ? Peu importe, on n'est pas forcément tailleur en train de faire des home, d'accord ? L'idée c'est vraiment de trouver ton énergie Verseaux, qu'est-ce qui te fait vider ton mental ? Voilà, très clairement. Moi par exemple quand je suis à cheval, je pense à tout, sauf à mes problèmes, enfin je pense à tout, je pense à mon cheval, je pense à ce que je suis en train de faire, mais je vide complètement la tête. Et c'est souvent d'ailleurs un sport où je me suis toujours dit, c'est incroyable et je crois qu'il pourrait m'arriver la pire des choses, quand je me mets à cheval, vraiment je suis concentrée sur moi, sur mon interaction avec mon cheval et j'oublie tout. Et ça c'est aussi finalement un bon moyen de poser son mental. Donc trouve-toi Verseaux sur ce mois de décembre, ça va être important, cette activité ou ce côté ressourcement que tu peux aller chercher, parce que si tu vas dans cette dynamique de guérison intérieure, eh bien tu auras très certainement de bonnes répercussions. On peut aussi te conseiller d'aller chercher peut-être du soin énergétique pour t'aider à être un petit peu mieux au niveau de ton intériorité sur le mois de décembre. En tout cas, ça nous apporte aisance, calme, lâcher prise. Donc un Verseaux qui peut-être être plus serein, plus posé, plus dans l'instant présent quoi. Bon, on va voir si ça ressort de toute façon. Soit c'est le conseil d'aller vers cette respiration et cet instant présent, soit c'est la bonne dynamique du Verseaux qui prend son temps et qui prend du temps pour lui et qui est vraiment dans cette idée de guérir, peut-être guérir une problématique émotionnelle et sentimentale. Allez, professionnellement et financièrement pour nos Verseaux pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on me dit ? S'il vous plaît, Verseaux, ascendant Verseaux, signe l'unel en Verseaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Professionnel et financier. Allez, les Verseaux à votre coup, professionnel et financier, décembre. On nous parle de rivalité, de peur. Alors, si c'est vos peurs, effectivement, qui vous empêchent de prendre des décisions sur le mois de décembre, on va avoir un problème. Parce que les peurs, c'est quoi ? Ben, c'est votre mental qui vous fait croire tout ce qu'il veut et qui peut vous faire prendre des décisions ou au contraire ne pas vous en faire prendre parce que vous avez peur du changement. L'énergie principale de votre jeu, la lune, les émotions, tout ce que vous mettez un petit peu sous le tapis et qui tente un petit peu de remonter sur ce mois de décembre. Donc, on est vraiment dans une idée qu'un Verseau est un petit peu chamboulé par ses émotions sur le mois de décembre. Vous sentez qu'il y a très certainement des choses que vous devez changer ou que vous devez modifier ou mettre en place. On a la carte du commerce. On a la carte des secrets, des non-dits, des choses que vous cachez. On a un ange noir juste à côté de vous. Donc, visiblement, ce n'est quand même pas une jolie carte. Ça, c'est quelqu'un qui peut vous influencer, vous escroquer, vous tromper, vous jalouser, etc., etc. On a les secrets juste à côté. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on vous cache ? On a ce côté spiritualité. Alors, ange noir et spiritualité, je n'aime pas trop avoir ces deux cartes les unes à côté des autres parce que ça peut me parler de magie noire ou ça peut me parler... Ou tout simplement, si vous voulez, on ne peut pas forcément être dans le côté magie noire, mais quelqu'un qui vous en veut, voyez, qui vous en veut, qui pense à vous négativement. Et du coup, qui vient un peu vous plomber énergétiquement dans votre jeu. On a la famille qui est juste à côté. On a la traîtrise. On a la porte fermée. Et on a le bout du tunnel en synthèse. Bon, alors, je vais rajouter parce que la synthèse n'est quand même pas négative dans le sens où on nous dit que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Mais on est quand même sur un jeu un peu glauque, un peu glauque, un peu glauque. On dirait qu'il y a quelqu'un... Alors, est-ce que c'est dans votre aspect familial ? Il y a quelqu'un qui vous tire un petit peu vers le bas puisqu'on a quand même la carte de la rivalité en coupe avec la ruine, avec les conflits. Rien ne va plus, les amis. Alors, est-ce que c'est au sein de votre travail où vous avez vraiment un partenaire ou quelqu'un dans votre environnement qui vous en veut, avec qui ça ne va plus du tout ? Vous êtes vraiment... Voilà, vous ne pouvez plus vous saquer. Là, il y a vraiment ce côté, je ne peux plus me l'avoir ou je ne peux plus me le voir. C'est vraiment... Ça vous sort par les yeux. Quelqu'un qui vraiment vous clôture, vous ferme les portes, vous empêche d'avancer, vous puise énergétiquement. Donc, c'est soit on est sur quelqu'un dans votre domaine professionnel vraiment qui vous en veut et qui n'a pas l'intention de vous faire avancer ou de vous faire cheminer ou de vous faire progresser. Du coup, on sent que l'ambiance est vraiment merdique. Donc, soit c'est dans le cadre de votre famille où on a vraiment une tension et on sent que peut-être, puisqu'on est aussi sur l'aspect financier, on sent peut-être le verso. Là, il y a très clairement une sale ambiance. Là, les versos, je ne vais pas vous le cacher. Soit c'est dans votre aspect familial et peut-être que ça vient répercuter sur votre aspect financier, matériel et professionnel. Soit c'est dans votre aspect professionnel, mais on a les secrets et la traîtrise. Donc, c'est-à-dire qu'on se sent trahi peut-être par l'autre parce que des choses nous ont été cachées. Il y a des cachotteries ici. On parle derrière votre dos et vous en avez très clairement le, à mon avis, le fin mot de l'histoire sur décembre. Vous allez avoir des infos. Vous allez savoir de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Et tout ça vous enferme un petit peu dans vos émotions. Verso, je sens. Vous ne savez pas trop comment réagir. Vous ne savez pas trop comment vous comportez du coup. C'est un peu complexe. Vous vous sentez enfermé ou frustré dans une situation et vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est clair, on a un verso qui n'est pas à l'aise. Alors, professionnellement, financièrement, qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît ? On va rajouter avec l'oracle des miroirs. Il y a une communication qui n'arrive pas, très clairement. Vous attendez peut-être un échange. Il y a une surprise peut-être au sein même de la famille. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. On a un verdict concernant des secrets, des cachoteries qui ont été dits. Sur l'ange noir, on a l'échec. Donc, très clairement, quelqu'un qui veut vous mettre en échec. Très triste par rapport à une sexualité. C'est marrant que ça tombe sur l'aspect professionnel. Alors, est-ce que votre domaine sentimental, verso, n'est pas lié à votre domaine professionnel ? Parce que je suis quand même sur le professionnel et le financier. Donc, soit encore une fois, il y a des gros questionnements qui arrivent pour le verso concernant son couple. Alors, oui, ça peut être simple. Ça peut être un verso qui mélange, il y a peut-être une histoire au sein même de son travail. Alors, soit c'est un verso qui est engagé et qui a une histoire dans son travail. Voilà, donc pas simple. Soit c'est le verso peut-être célibataire et qui vit une histoire sentimentale avec une femme ou un homme marié au sein même de son travail. Mais, voilà, on a des cachoteries, de la traîtrise, on a un ange noir. C'est pas... Attention les verso, si vous êtes dans une situation comme ça, où vous vivez une relation extra-conjugale, que ce soit vous ou que ce soit en face de vous, peut-être que ça va commencer à être difficile et compliqué au niveau de votre aspect professionnel. Peut-être que la personne en face de vous, finalement, ferme les portes aussi, puisqu'on a la porte fermée sur la communication. Alors, est-ce que c'est vous, verso, qui décidez de stopper parce que c'est trop compliqué ? C'est le bordel à la famille, le bordel dans le travail, tout se mélange. C'est pas simple. Ou est-ce que c'est en face de vous, on vous ferme la porte ? Mais, en tout cas, finalement, dans cette fermeture, il y a quelque chose de pas si mal parce que dans votre jeu, vous sortez quand même un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y a un côté qui vous dit, ouais, il va falloir quand même que je me sorte de ça parce que si je continue à y rester, il y a de grandes chances que je me brûle les ailes. Voilà, et là, on a une instabilité quand même sur des choix et des décisions à prendre. Mais je pense que vous allez devoir le faire. Peut-être, voilà, peut-être qu'on a un verso à travers cette carte de la guérison qui se dit, je peux pas rester dans une situation comme ça, c'est trop complexe. Voilà, je mets l'enlis à le travail, il y a ma famille, tout se mélange. Alors que c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous disiez de toute façon que quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a comme cette idée que vous ne voyez pas comment les choses pourraient s'arranger, vous ne voyez pas comment les choses pourraient évoluer. Alors soit c'est vous, verso, qui êtes engagé de toute façon et puis vous n'avez pas l'intention bien de quitter votre famille, votre mari, votre femme ou c'est en face de vous où de toute façon, voilà, la personne est engagée et il n'y a pas cette idée d'intention que l'un ou l'autre quitte de son côté. Et puis il y a le travail au milieu qui visiblement vous rejoint et c'est trop compliqué, quoi. Et donc peut-être que le verso se dit stop. Là, à un moment donné, je peux pas continuer à rester dans une situation comme ça, il faut que je fasse des choix et il faut que je me positionne, très clairement. Donc on est un petit peu dans un mélange de tout, là. Donc si ça vous parle et que vous avez besoin d'aide et de soutien dans ce genre de situation, n'hésitez pas, c'est des choses que je peux retrouver, voilà, de façon régulière, souvent, voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin, si vous avez de soutien. Donc ouais, en tout cas, porte de la guérison au pied du verso, après verso c'est à toi, c'est toi qui choisis, soit tu restes dans cette situation-là et tu continues à cogiter, à te poser des questions. Soit tu décides de prendre le large et puis on stoppe tout et puis on retrouve, on essaye, on tente de retrouver en tout cas un équilibre aussi au niveau professionnel. Allez, sentimentalement, on va voir, est-ce qu'on est un petit peu dans la même dynamique ou est-ce qu'on nous parle d'une autre énergie, sentimentalement pour les versos, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Verso, à son nom, versos, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, sentimental. Besoin d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est poser le mental. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes enraciné et moins vous cogitez. Et plus vous êtes dans l'instant présent et plus vous prenez des décisions qui sont en accord, en adéquation avec vous. L'énergie principale de votre jeu, une rupture, fin de cycle, le jugement, changement imminent, prise de conscience, les réponses sont en vous, confusion et doute, c'est une rencontre forte et le chakra sacré qui reprend le dessus. Et ouais, et vous voyez l'énergie principale du verso, c'est la rupture. Donc on est bien sur le verso, pour ceux en tout cas qui sont dans une situation, je dirais, désagréable, pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien, clairement ce tirage ne vous correspond pas. De même, ceux qui sont effectivement célibataires, célibataires, sans personne en tête, voilà, ce tirage ne vous concerne pas. On est vraiment dans un verso qui est dans une situation délicate au niveau du couple ou au niveau, voilà, éventuellement d'un partenaire qui revient encore dans ce jeu, des schémas qui se répètent. Et là, on est encore dans une idée de rupture pour le verso. On est sur une idée de fin de cycle. Donc on a un verso qui, très clairement, a besoin de se repositionner différemment dans la relation parce que c'est compliqué. Les doutes, alors oui, c'est une rencontre forte. Ça, voilà, là, il n'y a pas de doute. Je sens que le verso, il a... Voilà, il y a quelque chose qui est indéniable dans cette histoire. Il y a une énergie. On est, voilà, on a été complètement chamboulé par l'autre. Mais la situation, votre situation professionnelle ou maritale fait que cette histoire ne peut pas être vécue et que finalement, elle n'a pas d'aboutissement. Et vous le sentez. Vous avez les réponses déjà en vous. Vous savez que c'est quelque chose que vous devez clôturer. Chakra sacré, c'est cette idée de créativité, mais de reprendre conscience de son enfant intérieur, de retrouver sa joie de vivre aussi. C'est l'acceptation de son corps. C'est le désir sexuel aussi. Donc il y a quelque chose qui se remet un petit peu à jour et qui se réveille finalement dans cette rupture. Peur du jugement aussi. On a peut-être peur d'être jugé. On a peut-être peur que, bon, des choses finissent par se savoir et que ça engendre des conflits. Je sors le verso qui est hyper fébrile, quoi. Mais pour moi, c'est parce qu'on est dans une histoire qui est cachée. Là, c'est pour moi, c'est de faire très clairement un jeu, un tirage pour les versos qui sont dans une histoire cachée. Ah, il y a des... Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on avait des cachoteries. On a l'ange noire. Donc est-ce que vous vous rendez compte aussi, peut-être, puisque l'ange noir était quand même dans le jeu tout à l'heure, que cette personne n'est pas celle qui vous permettra de trouver votre bonheur intérieur ? Eh ouais, il y a quelque chose de très passionnant, finalement. Mais fin de cycle avec le détachement. Ah, vous en avez marre. Isolement, la solitude, message reçu, message envoyé, peut-être. Fin de cycle. Encore une fin de cycle. Encore des messages, encore des échanges. Prise de conscience, doute concernant une séparation. Vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Vous ne savez pas si... Parce qu'on sent que l'autre, on le porte quand même bien dans son cœur et dans ses énergies. Donc c'est très compliqué. Ça semble quand même assez souffrant pour le verso. Mais pour moi, on sent que le verso prend conscience que c'est un choix qu'il doit faire. Il doit se séparer. Il doit quitter. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien, ça va être trop dur. Trop compliqué à gérer. Pas simple. Et vous savez que d'un côté ou de l'autre, c'est un peu la voie sans issue. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Et à travers la carte de la guérison, c'est un petit peu les guides qui vous disent quelque part, va vers cette guérison. Voilà, recentre-toi. Reprends conscience de ce que tu es, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus dans ta vie. Pose ton mental et va chercher les réponses. Va chercher à l'intérieur de toi ce que tu dois faire. Parce que là, si tu continues à ne rien faire, vraiment, tu vas être trop impacté par tout ça. Ok ? Donc, voilà. N'hésitez pas à me commenter pour ceux pour qui ça vibre. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vraiment pour une guidance plus personnalisée, à liker, à partager et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501